Les pieds dans l'eau, les yeux fermés, je repense aux promesses passées, aux temps révolus, aux chemins parcourus, aux sens, aux conséquences, aux compagnons, à l'enfance, aux voyages, aux envies, aux besoins, à l'avenir. Les pieds dans l'eau, légèrement fraîches, je sens un courant d'air, un courant qui impose le silence, un courant qui arrête le temps. J'ouvre les yeux et remarque ma solitude. Des carreaux pleins les murs, personne à côté, personne qui barbote. Combien de temps ai-je médité ? Comment se fait-il que je me sens enfermé ? Je me dirige vers la sortie. Je ne pensais pas que la piscine était aussi immense. Il y a des moments où je ressens de la présence. La sortie, où est-elle ? Et les autres ? Aucun ne se perd ? Chaque souffle ressenti me donne des frissons. Comme si j'étais observé, telle une souris dans un labyrinthe. Mon rôle étant de retrouver le morceau de fromage. Des courants d'air. Ce ne sont que des courants d'air. L'imagination n'est pas toujours de notre côté. On se fait des films, on se fait peur, on s'imagine le pire. On joue avec la lumière, les ombres. On fait attention au moindre bruit. L'absence d'extérieur se prononce. Le paysage, les arbres, le bleu du ciel dessiné de nuages ne sont qu'un lointain souvenir. Suis-je enfermé dans mon propre esprit ? Les lieux manquent de lumière. Les murs se resserrent. Les toboggans me perdent davantage. Je n'ai plus la notion du temps. Je ne comprends plus l'existence. C'est ma fin ? Dans une piscine ? Mais vous êtes sérieux ? Quiconque qui m'observe, donnez mon fromage, qu'on en finisse. Ce n'est plus drôle, je veux sortir. Je veux sortir. Pourquoi je ne trouve pas la sortie ? Quel intérêt d'être prisonnier d'une fichue piscine ? Vous pensez qu'une fois sorti, tout sera droit, linéaire ? Que je sache où je vais, quelle direction je vais prendre, les choix que je subis, les choix propres qui m'appartiennent ? Est-ce pire que d'être enfermé avec les mêmes angoisses ? Je dois avancer, je dois sortir de là. Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Il faut donner une raison, un sens à sa vie. Je ne sais pas où je vais. Chaque intersection est une surprise. A chaque chemin joyeux, attend la désillusion. A chaque chemin solide et sûr se cache un dos d'âne, un nid de poule qui te fait dévier la trajectoire, qui te fait mal avec la peine de reprendre le bon chemin lisse et sans problème. Mais, je n'ai pas envie de m'en aller. ici, il n'y a pas d'extérieur que des endroits où se baigner, mais je suis en sécurité. Je ne risque plus d'être confronté aux attentes, aux déceptions. Je sacrifie le meilleur, le bonheur même fugace qui en découle, mais je n'ai plus la force de prendre le risque. Je n'ai plus la force de franchir les obstacles, d'espérer, de profiter sans la peur permanente de tout perdre. Ici, je n'ai rien que de l'eau, des promenades éternelles, de la lumière pour imiter le jour, de l'obscurité pour feindre la nuit. Ici est ma place, seule, dans l'immensité du lieu. Soulagé du choix paresseux, je continue d'explorer. Je remarque d'étonnantes architectures. Que veut-elle évoquer ? Ouh ! Monsieur le canard sur votre grande bouée, auriez-vous la bienséance de m'indiquer un chemin emprunté ? N'importe lequel ? Je suis le canard reposant et plein d'air. Puis-je me permettre de vous révéler que votre langage ne m'enchante guère ? Vous vous moquez par votre politesse exacerbée, me demandant une requête d'une telle bassesse que je ne saurais répondre tant ma réponse n'influant rien à votre demande. Je suis choqué. Le flamant rose était plus aimable, lui. Je vous tourne le dos définitivement, canard gonflé. Gonflé d'orgueil, gonflé par votre attitude. Il suffisait juste d'indiquer un sens. N'importe lequel, cela n'aurait pris qu'un zeste de votre temps. À se caquer trop longuée d'une absurdité lassante. Je ne suis pas faux malgré mon apparence. Je préfère dire, placer des mots qui donnent du sens. Je veux savoir où aller, pour trouver la sortie ou bien pour absolument l'esquiver. Comment vous le savez ? Je ne suis qu'une bouée et vous imaginez ma voix. Votre solitude vous pousse à imaginer une interaction sociale. Votre esprit, si étriqué soit-il, vous pousse à la raison. Des mensonges. Vous êtes vivant et je parle avec vous. Fuir, fuir, fuir. Je répète le verbe une fois de plus. Trouvez la sortie, faites confiance à votre voix. Ni une ni deux, je m'éloigne de cet être diabolique. Je ne suis heureux qu'ici. Je n'ai pas peur. Ici, il ne peut rien se passer qui serait en dehors des attentes, des espérances. Je ne déçois pas et inversement. Fini les mauvaises surprises. Fini les surprises qu'importent leur nature. Fini les étincelles. Fini les courbes qui créent du rêve. Peut-être qu'au final, la sortie n'existe pas. Que toutes ces statues que je croise au fil des pas représentent ceux que j'ai laissés derrière moi. ils jugent ou ils aiment. Ils me jugent ou ils m'aiment. Ils s'inquiètent ou ils célèbrent. Je compte ou ils comptent. Un mélange de tout, un mélange nécessaire, un chaos bénéfique qui permet le doux goût de la surprise, de la bataille, de trouver sa place. Voilà pourquoi il y a autant de chaises. Il y a de la place. On a tous une place. Elle est précieuse, parfois invisible, parfois l'impression qu'elle est déjà prise. Où est la sortie ? J'ai compris maintenant. J'arrêterai de me morfondre sur mon propre sort. J'ai trouvé le fromage. Sortez-moi de là. Sortez-moi de là. Est-ce trop tard ? J'ai envie de revenir. De retourner dans la vie réelle. De prendre des risques. De vivre à court ou long terme des opportunités. Rire, pleurer, vivre. J'ai envie de trouver la sortie de cette piscine. Voilà que je me retrouve les pieds dans l'eau, les yeux ouverts, découvrant des personnes bien réelles qui barbotent, retrouvant les fenêtres donnant vers l'extérieur où on y aperçoit du feuillage. Le sourire aux lèvres et le soulagement au cœur, je me sens fin prêt de vivre en douceur avec toutes les nuances qui tracent le chemin d'un trait. Surprenant. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... ... ... ... ... ... ... ...